chapitre 16 de la négociation à l'offre d'achat la négociation c'est la première phase c'est la phase de mise en confiance de votre client soyez toujours à l'écoute de votre client afin qu'il vous accorde sa confiance les premières secondes de votre rencontre tout à fait déterminante vous devez être courtois poli et surtout d'excellente humeur en prenant toujours le temps de parler avec lui avant même la visite comment allez vous avez vous trouvé facilement l'agence pas trop épuisé de votre journée la deuxième phase est ensuite la présentation du bien avec ses avantages et ses défauts si vous le pouvez montrer lui plusieurs biens à votre client pour qu'il juge par lui-même que le dernier présenté c'est vraiment le meilleur la troisième phase concerne les objections du client il en existe trois catégories les objections vraies qui sont en fait des précisions que souhaite avoir le client et qui correspondent à des préoccupations les objections non sincères prétexte afin de mettre fin à la visite sans oser dire les objections réactives quand le client souhaite s'assurer que l'agent immobilier ne lui cache rien d'important adaptez votre réponse à l'objection après avoir admis celle ci